On parlait vacances au début de ce journal, voici une manière de les occuper quand on a plus de 11 ans et qu'on est fan de jeux vidéo. Un stage d'été pour apprendre à concevoir un jeu vidéo, ça se passe bien sûr à Angoulême. Jérôme Deboeuf, Christophe Guinaud. Sur les écrans des stagiaires, des carrés de couleur, un bon début pour créer un monde imaginaire qui sera la base du jeu. Maintenant on va programmer un petit peu. Pour ça, on va prendre un objet, on va créer un autre objet, un autre sprite. Quelques minutes plus tard, c'est un personnage qui remplacera l'un de ses objets géométriques. Il y a du vocabulaire qui est propre au jeu vidéo. Ensuite on apprend la logique du jeu vidéo, comment ça se construit. On n'apprend pas encore de langage de programmation. C'est donc un algorithme qui fera l'interface entre la programmation et la volonté du créateur. L'idée c'est d'oublier le côté technique. Que avec les outils actuels, tout soit tellement intuitif qu'on peut se concentrer sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer. Avec certes quelques heures de travail, le résultat de précédents ateliers est tout simplement bluffant. On crée soi-même et pouvoir enfin faire ce qu'on veut, tout en évitant tout ce qui nous fait rager dans le terme. Ça c'est vraiment très très huissif. Pour ces stagiaires, passer de l'autre côté, c'est devenir le créateur de ce monde ludique. Quand je suis une huissie, je ne pensais pas du tout commencer par ça. Et au final, c'est génial. Ces jeunes gamers pourront au terme de ce stage repartir avec leur propre création. Des ateliers d'été qui durant l'année peuvent se poursuivre en cours hebdomadaire pour arriver à un niveau de création digne d'un jeu sur smartphone ou tablette. Ainsi se referme cette édition.